I got my papers in order, gonna find me a new love, gonna find me a new love now. I got my papers in order, gonna find me a new love now. Très bien, avec une musique pareille en plus. Ben oui, dans ce patrimoine, il ne faut pas oublier effectivement nos fameux livres. On est à des pays, grâce à d'autres pays d'ailleurs, où on a eu les plus belles bibliothèques il y a très 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 longtemps. Et il y a des ouvrages qui ont survécu au temps, tout ça parce que nous on sait effectivement, d'autres aussi, mais j'aime bien le petit cocorico le samedi 21 septembre, parce qu'on a d'excellentes formations et on a des gens passionnés et passionnants d'ailleurs. Passionnés, passionnants, d'excellentes formations, effectivement c'est le trio gagnant. Et puis il y a un atelier en Ile-de-France qui a justement attiré notre attention à ce sujet, c'est l'école AAA, pour Atelier d'Art Appliqués. Oui c'est ça, oui aussi. Mais là on est sur le livre. Là nous ne sommes que sur le livre. Cette école se trouve dans le Véginé, c'est à côté de Paris, voilà. Et c'est une école toute jeune, toute toute jeune. Elle est en 1977, 42 ans, haut compteur pour cet établissement. Ce n'est pas... Ah bon ? Vous avez donc le même âge que cette école. Et c'est une école, si vous voulez, qui est intéressante parce qu'elle ne désemplit pas. Et c'est intéressant qu'une école de restauration du livre ancien ne désemplit pas dans un contexte de dématérialisation du livre. Je comprends ce que vous voulez dire. L'intérêt... Qu'est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde une fois qu'on sort de cette école ? C'est aussi ça la question. Vous avez de tout. Vous y allez pour devenir un professionnel, vous y allez pour vous initier, vous y allez par intérêt, par passion. Il y en a, il y a mangé pour tout le monde. Pour les amateurs aussi, c'est ouvert aux amateurs. Pas que pour les professionnels. Alors, je vais vous laisser découvrir cet établissement exceptionnel, en ce jour, exceptionnel. Vous vous souvenez ce que c'est des Grecs, hein ? Oui, oui. Je vous montre simplement le geste. Avec la Grecque, on vient faire une petite entaille de façon à... Lorsque la couture est faite, on va beaucoup plus vite parce qu'on a déjà les trous qui sont là. Et on peut coudre beaucoup plus facilement. Nous avons vraiment une formation qui regroupe à la fois la reliure traditionnelle, la reliure d'art, mais également la restauration du livre ancien avec un cursus complet, également des cours de dorure. Et en ça, nous sommes assez uniques, en fait, en France, à pouvoir proposer ces trois formations de front. Là, vous avez le livre brochet, donc la couture qui a été faite sans support et la couverture qui est simplement collée au dos et qui, ici, permet d'ouvrir le livre. Là, je refais mes encoches. Et là, je mets un fil et je passe dans la boucle pour faire un eau coulant. Vous suivez des cours qui sont sur une journée par semaine hors vacances scolaires, donc qui se déroulent sur toute l'année. Éventuellement, je rajouterai un petit espace entre le H et le E. En reliure ou en restauration, vous faites grosso modo trois années. Et puis, vous avez aussi des gens qui reviennent sur des formules de stage qui se déroulent le week-end. Moi, je mettrai les papiers de soie, comme tu as là, déchirer les papiers de soie sur un simil japon. Dans cette école, ce qui est assez particulier, c'est que nous brassons une population extrêmement hétéroclite. Nous avons à la fois des gens qui viennent uniquement pour du loisir, et nous avons aussi des gens qui sont des futurs professionnels, qui sont en reconversion, et même des professionnels qui viennent compléter leur formation, leur cursus de base, avec des techniques plus ou moins pointues qui sont signées, notamment pendant les stages. Et c'est aussi un des intérêts de l'école, c'est qu'on se retrouve avec des gens qu'on n'aurait pas forcément fréquentés dans le cadre de nos études ou dans le cadre de notre vie sociale, et tout ce monde, ce mélange, se retrouve autour de cette passion pour les métiers d'art, et ça donne des échanges extrêmement intéressants et extrêmement enrichissants. Bon, donc là, on a mis le fixeur, on va mettre l'or. On va découper des petites lamelles d'or. Je graisse légèrement le cuir et j'appose mon or dans ma trace. Nous participons aux journées du patrimoine depuis leur création, et nous sommes vraiment attachés à la notion de patrimoine. Nous faisons en sorte que les livres passent les siècles, et en ça, on fait de la sauvegarde de patrimoine. Mais il y a aussi une sauvegarde des savoir-faire, et c'est des savoir-faire qui sont enseignés ici, qui sont des savoir-faire souvent très anciens, et que nous continuons à transmettre, et ça nous semble aussi important de ce point de vue-là. C'est beau, c'est tout ça, il y a comme une mission chez ces gens. Vous avez vu, restaurer le patrimoine, patrimoine ancien. Juste un petit mot là-dessus, c'est notre héritage, toute notre histoire et toute notre culture n'existe aujourd'hui dans cette société que grâce aux livres, parce que ça a été transmis par les livres. L'importance du livre, elle est bien au-delà juste de la restauration. Ils sont actifs ce week-end alors ? Oui, ils sont actifs demain, donc si vous n'êtes pas loin du Véziné, n'hésitez pas à aller dans un endroit qui s'appelle le Wood Cottage, et là, vous trouverez des ateliers d'initiation par les professeurs de cet établissement. Voilà, qui enseignent aussi bien à ceux qui veulent devenir des professionnels. Et des amateurs, des passionnés. Merci beaucoup, Anissa. Merci beaucoup, Anissa.